Bonjour, je suis Benjamin, je vous invite ici à la construction Fori Renault Châteauroux pour vous faire découvrir le nouvel Austral, ici présenté dans sa version Techno Esprit Alpine, couplé au moteur hybride 200 chevaux auto-rechargeable. Je vous propose de commencer la découverte du véhicule par la partie calandre avant, où on va retrouver cette calandre élargie avec le nouveau logo Renault posé au centre, les phares en forme de C, donc des phares LED pure vision, et en partie basse, on va retrouver la lame F1 sur le bas de la calandre. Je vous invite à me suivre sur la partie latérale du véhicule. On va retrouver des lignes saillantes avec des passages de roues assez larges, des jantes noires en 20 pouces. Nous allons retrouver un bandeau lumineux avec les deux phares quasiment liés et toujours posé au centre, le nouveau logo Renault. A l'intérieur, nous allons retrouver, comme sur la nouvelle Mégane 100% électrique, le nouveau système Open Air, développé en partenariat avec Google. Nous allons retrouver deux grands écrans, un écran conducteur 12,3 pouces, couplé à un écran central de 12 pouces. Associé à cela, on va retrouver un volant multifonction, sur lequel on peut utiliser multiples fonctions, notamment tout ce qui est régulateur, limiteur de vitesse, bien évidemment, et les fonctions pour le choix des vitesses, marche avant, marche arrière, également tout ce qui va être distance de suivi des véhicules, ou alors les modes de conduite, en fonction de son environnement, c'est-à-dire que si on fait de la ville, on peut choisir un mode économique, ou sur route, un mode confort, tout ça en fonction de l'environnement global. Associé au volant multifonction, on va retrouver également la partie palette au volant, qui permet de modifier la régénération du frein moteur, et donc de la recharge de la batterie. Avec quatre modes différents, vous avez la possibilité de le diminuer ou de l'augmenter, ce qui est très confortable, notamment en ville, puisque cela permet de conduire avec le véhicule, sans quasiment utiliser la pédale de frein. Donc, c'est très agréable, la pédale de frein ne viendra uniquement en cas de besoin d'arrêt du véhicule, autrement, tout peut se gérer avec le frein moteur. Le nouvel Austral est aussi un véhicule spacieux, avec des rangements multiples, notamment au niveau du repose-main coulissant, où nous retrouvons un rangement central à l'arrière et à l'avant, avec des reposes gobelets. Nous allons retrouver aussi un accoudoir central, en ouverture papillon, avec un rangement en dessous, et bien évidemment, les intérieurs de porte, qui offrent de différents rangements. Au niveau de la finition des matériaux, on va retrouver un véhicule avec des matériaux valorisants, puisque nous retrouvons des plastiques moussés, donc sur les intérieurs de porte, le tableau de bord, notamment de l'alcantara, sur les portes au niveau de l'intérieur, et également au niveau du volant. A l'arrière, nous sommes confortablement installés, puisque nous avons la possibilité d'avoir une banquette coulissante, soit pour moduler l'espace de vie à l'arrière, ou alors le coffre. Nous pouvons reculer la banquette ici, en position plus spacieuse, de manière à avoir plus d'espace, ou alors l'avancer, pour gagner de la place au niveau du coffre. Pour terminer, l'Austral sera proposé en trois motorisations. Une première en essence, boîte manuelle, 130 chevaux. Une seconde motorisation, 160 chevaux essence, boîte automatique. Et pour terminer, le moteur hybride, donc auto-rechargeable de 200 chevaux. Donc si le nouvel Austral vous intéresse, venez le découvrir dans nos concessions Fori Renault. Nous sommes à votre disposition.